Générique Il faut dire que Afrotopos est l'espace de tous les possibles, dont nous avons constaté qu'il y a un collectif, un groupe d'artistes qui a un travail particulier, c'est-à-dire exposé en plein air, exposé dans les espaces publics. Et nous, nous avons voulu comprendre la démarche de ce groupe d'artistes en les ramenant dans notre espace qui, ma foi, nous ne venons pas changer leur philosophie qui est d'exposer dans les espaces publics, mais nous leur disons qu'il est possible de faire des choses ensemble. L'exposition « Ouverture » a été montée avec l'association « Expo sur l'arbre » et cette association, qui a investi des espaces publics depuis déjà plusieurs années, a voulu nous accompagner dans cette aventure. Afrotopos a donc, qui a le objectif de la valorisation de la création artistique, a voulu proposer une exposition. Et « Ouverture » est le thème qui est tombé après les échanges et les discussions que nous avons avec les artistes de ce collectif. « Ouverture » dans le sens de l'ouverture d'Afrotopos au public camerounais, mais à la scène locale, mais également internationale. « Ouverture » dans ce que nous proposent les artistes qui ont des styles variés et différents. Mon travail est un travail identitaire, parce que je travaille notamment sur les parures de femmes africaines, plus précisément sur les femmes subsahariennes. Pourquoi ? Parce que dans ma démarche et dans mes recherches, je me suis rendu compte que les femmes se dépigmentent la peau pour paraître et pour copier l'Occident. Alors, je travaille sur les parures de femmes, pourquoi ? Parce que les tenues vestimentaires de femmes africaines sont plus authentiques que partout ailleurs. Et c'est une façon pour moi d'interpeller les femmes à ne pas oublier ce qu'on a de meilleur. Pourquoi ? Parce que l'identité est celle avec laquelle on nous reconnaît partout dans le monde. On nous a toujours fait croire que les couleurs ternes étaient des couleurs de malheur et que les couleurs vives étaient des couleurs de bonheur. J'agent cela pour créer ce côté esthétique du beau en jumelant ces deux côtés, côté ternes et côté vives, des couleurs vives pour que cela ait l'harmonie esthétique recherchée. Expo Soulab, par le passé, avait cette philosophie-là de casser les côtes, d'aller vers le public, essayer d'éduquer les populations à la chose artistique. Donc, collaborer avec Afrotopos, c'est une façon pour nous d'entrer aussi dans des lieux d'expression et amener le public aussi dans ces lieux d'expression. Parce que les plus grandes révolutions ont commencé dans la rue. Maintenant, il faut entrer dans les salles pour montrer les populations comment se gère et comment se passe le milieu artistique et culturel en général. Une exposition sur plus de deux mois, c'est important. Ça permet d'organiser des activités autour de cette exposition, des visites d'artistes, des visites d'étudiants, des élèves, parce que nous allons aussi vers l'éducation des masses, l'éducation des publics pour l'art. Donc, jusqu'au 19 décembre, nous allons créer des initiatives, créer des activités autour de cette exposition qui vont produire d'autres projets.